Bonjour, bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui à Grésy-sur-Aix, ici, donc autour du lac, pour un autre et un nouveau moment partagé, tout près de la colline, on voit très bien là-dedans du chat, qui est ici, tout près de la colline de Corsuet, ici à Grésy-sur-Aix, ce qu'on appelle le quartier de la cascade, qui s'est énormément développé ces dernières années, et je vais vous dire un truc, je venais ici tous les matins, et je viens encore à la Brasserie des Aiguilles, avec une équipe familiale, sympathique, on va vivre un petit moment partagé, parce que je viens tous les jours, presque tous les jours, quand c'est possible en fonction du job, déjà, j'espère que vous allez bien, et merci de nous suivre très très nombreux, à la Brasserie des Aiguilles, ici, où en général on y mange très bien, mais je venais y prendre, alors il y a les consignes sanitaires, je venais y prendre mon café le matin, tout simplement, je vais vous dire, il faut parler un peu des choses personnelles, parce que la Poste, je venais récupérer mon courrier, à la Poste de Grésy, donc aujourd'hui, terrine de campagne, sauté d'Inde, à la crème, péné, ratatouille, moelleux, coco, framboise, voilà de quoi vous mettre en appétit, à la Brasserie des Aiguilles, vous êtes assuré d'y manger vraiment très bien, vous êtes assuré d'y passer un bon moment familial, je fais une bise à Florence, d'ailleurs, et son fiston, Polo, qui ont monté cette affaire, ici, et ici, d'ailleurs, on y trouve, bien sûr, le grand plan autour du lac, d'ailleurs, il faut que je le ramène, le nouveau, qui est sorti juste avant la crise sanitaire, le plan de la ville d'Aix, et c'est un endroit sympathique, qu'ils viennent de rénover, d'ailleurs, regardez comme c'est beau, donc, il y a évidemment une terrasse, c'est très fleuri, beaucoup de belles plantes, de belles plantes, tiens, quand on parle de belles plantes, voici Magdalena, attends, que je ne te loupe pas, elle est masquée, au bal masqué, oui, oui, voilà, ici, je vais venir prendre mon café, vous pouvez lire les nouvelles, évidemment, des jours, même si on dit qu'attention, le journal ne doit pas trop tourner, l'endroit, évidemment, respecte les gestes barrières et les consignes sanitaires, voilà, vous avez donc une jolie salle, on peut manger à l'intérieur, on peut manger aussi en demi-terrasse, j'allais dire, c'est presque une terrasse, oula, pas trop près, quand même, voilà, et on est ici, on redonne sur la terrasse, ça s'appelle la brasserie des aiguilles, une maison qu'on reprit, alors, je ne vais pas les déranger, une maison qu'on reprit, donc, je vous disais, Florence et son fils, Paul, Polo, qui est un garçon à très bon cuisinier, je vous invite à venir découvrir sa cuisine, vous pouvez aussi boire un verre, ils sont ouverts tout au long de la journée et de la semaine, je ne sais pas si j'ose le déranger, parce qu'il paraît qu'il ne faut jamais déranger un cuisinier en cuisine, voilà, on aperçoit les cuisines, ici, il est bien débordé ce matin, parce qu'hier, ils ont eu beaucoup de monde, il est avec son apprenti, donc, je ne sais pas s'il viendra venir nous voir, la brasserie des aiguilles, ici, en hommage à son petit chien, notre ami Magda, qui est parti il y a quelques jours, voilà, écoutez, moi, je vais me faire servir mon café, si elle arrive, un décor qui a été rénové récemment, tout ça est fait maison, la brasserie des aiguilles, moi, je fais ça vraiment amicalement pour eux, et on va prendre un petit café, si Magda me revient, moment partagé, je vous ai annoncé ça aussi ce matin, on ira au ex-football club au cours de cette semaine, on ira aussi voir un autre club sportif d'important, alors, le ex-football club, c'est 800 adhérents, 800 licenciés, filles et garçons, je salue Jean-Marcel, d'ailleurs, avec qui on a fait le lien, et puis, on ira autour du lac aussi, pour ce moment partagé, du côté du club de la boule d'Aix-les-Bains, qui est aussi un club historique, ancestral, où il s'est passé beaucoup de choses au cours des 50 dernières années, voilà à peu près le programme de la semaine, on ira faire un petit tour aussi dans un autre resto sympa autour du lac, qui s'appelle, ce resto sympa s'appelle le Saint-In, il est à la plage de Saint-Innocent, plage gratuite, où vous payez le stationnement pendant la saison, Magda, tu vois, j'ai fait comme tout animateur, j'ai comblé un petit peu en attendant que tu reviennes, ça me fait plaisir Magda, mais je te vois derrière des vitres, est-ce que tu peux me faire un petit café ? Mais bien sûr ! Même un allongé, tu me fais ? Tout à fait ! Magda, Magdalena, je vais lui faire un petit clin d'œil, Polo, il est en cuisine, j'ose pas le déranger, parce qu'il paraît que les cuisiniers sont de mauvais caractère, mais pas lui ! Non, pas lui ! Il est adorable, c'est le fils de Flo, Florence, que j'embrasse ! Le meilleur des patrons, c'est lui ! Oui, le meilleur des patrons, c'est lui ? C'est lui ! C'est vrai ? C'est Polo ! Oui, il va être content, et puis il se trouve que nos enfants respectifs sont à l'école ensemble, alors ma fille me dit souvent, « Ah, c'est un super copain, ça pourrait presque être un amour ! » Ah, cool ! Ça y est ! Non, non, on ne va pas faire des couples. Donc je disais, super menu, super cuisine, et Magda, moi je me fais plaisir de te filmer un peu finalement, parce qu'on a un passé ensemble, entre guillemets, passé professionnel, lorsque tu tenais un hôtel sur Aix-les-Bains-Rues de Genève, en famille, avec tes enfants, et j'ai d'excellents souvenirs. Voici mon café. Qui est tout prêt ? Café Folier, bien sûr ! Ah bon ? Tu cites le café ? J'espère qu'ils vous feront un bon prix. Ah ben, j'espère pour moi. Voilà, il y a beaucoup de plantes, c'est très joli, c'est ce petit clin d'œil sympathique autour du lac, moment partagé. Le chien, je l'ai pris. Comment il s'appelait ton chien ? Bobby ! Bobby ! Alors Bobby est parti, mais Bobby te voit de là-haut, je vous fais un... Voilà, mon café est servi, je vous fais un gros bisou à tous, on se retrouve, je vous l'ai dit, pour un prochain moment partagé, on ira à Aix-Football Club, demain probablement, et on se retrouve sur la page autour du lac Facebook, sur mes pages qui portent mon nom, Jérôme Bourgeton, sur le site autourdulacdubourget.fr, et également, j'oublie, sur la chaîne YouTube, moment partagé autour du lac. Allez, à tout à l'heure, ou demain pour un nouveau moment partagé. Merci à la brasserie des aiguilles, à Grésy-sur-Aix. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,